Nous commençons par le cancer aujourd'hui. Cancer, éveil. L'éveil à quelque chose, l'éveil à la beauté, l'éveil à quelqu'un. En tout cas aujourd'hui, vous verrez les choses autrement. Lion, illumination, mais quelle chance, on continue la belle série Lion. Non, hier c'est vous qui plaisiez, aujourd'hui vous êtes illuminés. Oh, quelle chance, c'est une belle semaine pour vous pour l'instant. Vierge, abondance, ah oui, vous aussi ça marche bien cette semaine. Bon, l'abondance, on vient à vous, les fruits sont là, on vous écoute, on vous admire, on vous le dit et on vous porte. Abondance, abondance, quand tu nous tiens. Balance, aller de l'avant, aller de l'avant, regardez comme elle est belle cette carte. Qui n'aurait pas envie d'aller vers ce lever de soleil, vers cette aurore qui vraiment met du, du, je sais pas, de la joie dans le cœur. Alors, aller de l'avant, ami Balance, et tout ira bien. Scorpion, un chaos guérisseur. Alors ça, on a d'abord le mot chaos, pif, paf, pouf, compliqué. Guérisseur, ben oui. Et puis ça vous va bien, ami Scorpion, parce que vous, vous aimez bien détruire ou mourir à quelque chose pour reconstruire ou renaître. Tel, le phénix. Le phénix, on dit que les scorpions sont le phénix qui renaît de ses cendres. Alors le chaos guérisseur, ça vous connaît. Sagittaire. Merveille. Des merveilles avec un magnifique quartz rose. Ah oui. Les merveilles dans l'amour, donc, puisque le quartz rose est là. Les merveilles, c'est merveille, c'est un mot fort, merveille. On vous le souhaite. Capricorne. Confiance. Ah, ça c'est beau. En plus, la confiance, vous, c'est ce qui vous manque souvent. Pas forcément la confiance en vous, parce que vous, vous connaissez. Vous savez que vous allez jusqu'au bout des choses, mais la confiance dans les autres. Je vous avoue que, vu comme vous êtes droit dans vos bottes, vous avez un peu raison de douter des autres de temps en temps et souvent. Mais là, aujourd'hui, vous pourrez faire confiance. Et ça fait du bien, que ça va vous faire du bien. Verseau. Un épanouissement. Oh, on a envie de mordre dans cette pêche, même si, malheureusement, ce n'est plus la saison. Il y en a, peut-être, encore un peu, mais non, quand même, là, c'est plus possible. Donc, amis Verseau, un bel épanouissement pour vous aujourd'hui. Peut-être une nouvelle activité, peut-être une belle rencontre. Allez savoir. Poisson. Une passerelle. Ah, j'adore cette carte. Alors, j'adore cette carte. Vous savez que j'adore les passages, les passerelles, d'un point à un autre, le possible avenir. Eh bien, c'est ça, la passerelle, d'ailleurs, qui est symbolisée par cette magnifique licorne. Eh bien, vous allez vers un ailleurs porteur, évidemment. Elle est belle, cette carte de la passerelle. J'adore. Bélier. La direction. Waouh. Blanc. Ça vous va bien. Là, c'est un nounours. On fait comme ça. Poum, poum, poum. Mais on sait très bien que les ours sont quand même relativement agressifs. Un peu comme vous. Donc, il y va. Vous, vous allez peut-être avec des cornes et en fonçant. Mais au bout du compte, c'est un peu la même chose. La direction que vous prendrez sera la bonne. Foncez. Allez-y. Poum, poum. Taureau. Action. Ah, c'est pas trop votre truc, hein, l'action. Vous préférez prendre votre temps. Regardez. Action. Là, la vague va vous entraîner. Eh oui, il y a des moments où il faut y aller. J'ai mots. Immobilité. Et en plus, silencieuse. Euh, chut. Chut. La si chance du jour, mes amis. Allez, qui on va suivre aujourd'hui ? Eh bien, donc, le lion avec l'illumination. Alors, aujourd'hui, on sera tous illuminés par quelque chose. Magnifique. Belle journée illuminée à vous. Et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada